J'ai dit mais si le personnage n'est pas un arche, si le personnage est un fleuve, si le personnage, si mon personnage, il va dans un sens, il remonte, il s'adapte au terrain, il dépasse, il bouge, et il s'amoncie, il reprend d'autres affluents, et si c'est pas cette figure de l'arche, mais c'est un autre mouvement qui ne va pas d'un point A à un point B mais juste qui déambule, qui serpente. Serpent par exemple, c'est une figure très très importante chez les peuples amérindiens, le serpent, et les premières femmes, les premiers hommes sont des serpents, le serpent est l'animal qui change de peau. La notion du personnage par exemple, dans les récits amérindiens, c'est très étonnant le personnage. Un personnage, une femme peut être femme et l'instant d'après c'est une jaguar, et c'est pas qu'elle devient une jaguar, elle ne se transforme pas, il n'y a pas cette notion de transformation. Elle est en même temps femme et jaguar, et un instant elle est femme, et après elle est jaguar, et après elle redevient femme, et on ne sait pas, il n'y a rien qui nous donne cette explication. Un homme peut être oiseau et un nouveau homme, et donc cette notion du personnage qui peut complètement changer, et qui n'est pas... Donc qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'une femme ? On peut en savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme ? On peut en savoir des certitudes sur ce que c'est qu'un homme ? Et quand on s'approche à cette tradition-là, on se rend compte que c'est pas sûr, c'est pas si clair que ça, parce que nos récits, à nous, dans notre culture, veulent d'une certaine manière faire une différence entre nous et la nature. C'est-à-dire, la nature est quelque chose qui est en dehors de nous. Les animaux, un humain n'est pas un animal. Cette différence, elle est très très claire. Donc la nature, elle est en dehors de nous. C'est ça qui nous permet de la posséder. C'est comme ça qu'on pense posséder la terre. C'est comme ça qu'on pense posséder la nature. C'est comme on pense posséder énormément de choses autour de nous. Mais est-ce qu'une autre notion d'être avec la nature et de ne pas être autre chose que la nature, être avec la mort, un récit qui nous place en étant avec la mort. Et la mort, ce n'est pas la faucheuse qui va venir. Mais elle est à nous, elle est une partie de nous, elle est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui est extérieur et qui va venir nous couper la vie. Il y a d'autres conceptions, d'autres notions qui, en tout cas, me font, moi, oui, cheminer. Cheminer qui est pour moi un outil formidable d'écriture. Dans cette notion que l'essence nous échappera toujours. Il y a dans chaque histoire des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui vont toujours nous dépasser, qui vont toujours aller plus loin. Et c'est le sens même, parce qu'il y a derrière une autre voie, et que le schéma n'est jamais fini, que c'est toujours un schéma que le résultat ne nous appartient pas, comme le sens ne nous appartient pas. Ça appartient à l'autre, d'une certaine manière. En tout cas, pour essayer de répondre, de finir à cette réponse, ce que je pourrais dire, c'est que mes histoires changent tout le temps ma manière de voir, que les histoires que je raconte me font penser autrement, que les histoires que je raconte me font établir d'autres relations avec les gens autour de moi, et qui me mettent toujours en question les contes que je raconte, qui me font un autre, et que je me guéris avec des histoires. Je me guéris moi-même avec des contes, avec des récits que j'écoute, que je vois, et que je me guéris aussi en racontant des histoires qui, parfois, m'empoisonnent aussi. Mais que raconter, c'est ce que je suis, et que c'est ça qui me donne un sens, qui donne un sens à ma vie.